D'abord c'est une très belle fête, une réussite politique. L'ensemble des composantes du nouveau Front populaire étaient présentes, on débattu, argument contre argument, on construit des mobilisations à venir. Il a été notamment question du 1er octobre avec aussi les syndicats, le milieu associatif et les mobilisations à venir pour résister au mauvais coup du gouvernement Barnier. Il y a eu aussi évidemment la visite d'Angela Davis avec Johanna Fernandez, la porte-parole internationale du collectif pour Moumia Abu Djamal. Je crois que ça a marqué une génération de militantes et de militants, c'est la 3ème fois qu'elle venait. Ça a été évidemment un bon moment. Il y a évidemment les soirées de solidarité internationale, notamment avec le peuple palestinien, mais aussi tous les peuples en guerre et en lutte contre l'oppression, la misère ou la guerre. Il y a aussi la conférence qu'a donnée Dominique de Villepin face aux journalistes de l'humanité sur les questions internationales. Il y a eu beaucoup de moments, moments forts aussi avec le meeting de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. Et beaucoup de débats, il y en a eu 400 dans de nombreux stands. Donc une fête d'abord extrêmement politique, des gens avaient envie de débattre et échanger des questions nationales comme internationales. Une fête festive, vraiment un bonheur de se retrouver. La fête, elle permet aussi de vivre un peu une bulle d'air de solidarité, de fraternité, de paix. Donc c'était aussi important. Et puis 450 000 personnes sont répondues présentes à notre appel. C'est le record sur le nouveau terrain depuis trois ans. Donc c'est une fête réussie par plein d'aspects. Une fête aussi inclusive. Pour la première fois, on avait investi lourdement pour permettre aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées de pouvoir se déplacer dans la fête. C'est un lourd investissement qu'on a fait pour les années à venir. Près de 600 000 euros, mais c'était une nécessité indispensable. Parce qu'une fête de l'humanité, elle doit évidemment permettre à chacune et chacun de 7 à 77 ans d'y venir. Donc voilà, c'est une fête qui évolue avec son temps. Une fête très politique, culturelle, populaire. Et en plus, il y a eu des grands concerts. Je finis par dire quand même qu'on a pu voir la dernière de Chaka Ponk, ce groupe mythique français qui a voulu finir sa carrière à la fête de l'humanité. Donc voilà, vraiment des bons moments dans toutes ses dimensions. C'est un énorme budget. Pour la première fois, on a dépassé les 8 millions d'euros de budget. C'est énorme. Évidemment, l'inflation pèse de plus en plus ou moins sur les prestataires. D'ailleurs, que je tiens à remercier, comme les militantes et les militants, les équipes de la fête. Mais les prestataires sont indispensables. Ils avaient un gros défi, c'était réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils étaient très mobilisés. Et aussi réussir la fête de l'humanité, qui est le seul événement d'ampleur qui s'est tenu juste après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, on a dépassé les 8 millions d'euros. On a lourdement investi, je l'ai dit. Maintenant, il faut qu'on récupère l'ensemble des bons de soutien. On a beaucoup, les militantes et militants sont beaucoup investis dans la dernière ligne droite pour en donner, pour y se conscrire. Maintenant, il faut la remonter extrêmement vite de ces bons de soutien parce qu'on a payé l'ensemble des factures et des prestataires. Donc voilà, il faut que dans les prochains jours, les 15 prochains jours, on ait récupéré l'ensemble des paiements, des bons de soutien. Mais je suis sûr que les militantes et les militants vont finir cette belle fête.